Les Jeux Olympiques de Paris en 2024 ont eu leur lot de moments mémorables. Mais aucun n'a été aussi inattendu et discuté que l'incident impliquant le perchiste français, Anthony Amirati. Lors de la tentative cruciale de saut à la perche, alors qu'Anthony Amirati franchissait la barre, un accident malheureux s'est produit. Ses parties intimes ont heurté la barre transversale, la faisant tomber et le disqualifiant de l'épreuve. Cet incident a été particulièrement déchirant pour Anthony, qui s'était entraîné sans relâche pendant des mois avant cette compétition. La foule a eu le souffle coupé en voyant l'incident, comprenant la gravité de la situation. Malgré la douleur et la déception, Anthony a fait preuve d'une résilience remarquable. Il s'est relevé, a salué la foule et a quitté le terrain la tête haute. Ce moment, bien que douloureux, a mis en évidence la nature imprévisible du sport et l'esprit de persévérance qu'incarnent les athlètes. L'incident est rapidement devenu viral, la vidéo de sa tentative étant rejouée d'innombrables fois sur les médias sociaux. Des blagues aux messages de sympathie, Internet était en effervescence, faisant d'Amirati une célébrité inattendue. Pendant des jours, Anthony Amirati est resté silencieux, mais il a finalement pris la parole. Dans une déclaration sincère, il a exprimé sa profonde déception et sa frustration. Il a mentionné que, bien qu'il ait été si près d'atteindre ses objectifs, cet accident inattendu a été une grande déception pour lui. Amirati a insisté sur les efforts et le dévouement qu'il avait investi dans son travail, et sur la façon dont cet incident l'avait affecté, lui, mais aussi son équipe et ses supporters. Il a remercié tout le monde pour son soutien indéfectible et a promis de revenir plus fort. Il a également souligné l'importance de la résilience et de la capacité à apprendre de ses échecs, encourageant les autres à rester déterminés malgré les obstacles. Coup de théâtre, une société de divertissement pour adultes, a contacté Amirati, lui offrant un emploi de 250 000 dollars après que la vidéo soit devenue virale. Si certains ont trouvé cela amusant, cela a ajouté une nouvelle couche de controverse à l'histoire. Amirati, qui a d'abord été surpris par l'offre, s'est retrouvée à la croisée des chemins. L'offre lucrative était tentante, mais elle avait des implications personnelles et professionnelles importantes. Les médias sociaux étaient en effervescence, certains soutenant cette initiative audacieuse, tandis que d'autres la critiquaient vivement. La frénésie médiatique n'a fait que s'intensifier, mettant une pression énorme sur Amirati pour qu'il prenne une décision. En fin de compte, l'offre était bien plus qu'un simple emploi. C'était un test de valeur et de priorité. Malgré ce revers inattendu, Anthony Amirati est déterminé à rebondir. Cet incident a peut-être fait le buzz, mais ce sont son talent et sa résilience qui définiront son avenir dans le sport. Si vous voulez plus d'informations sur les moments forts des Jeux Olympiques de Paris 2024 et au-delà, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications.